Nicolas Sarkozy, invité du JT de 20h de TF1, 17 minutes pour expliquer sa vérité. Et sa vérité ne coïncide pas toujours parfaitement avec les faits. Fabrice, tu as regardé l'interview, moi aussi. Et il y a, comment dire, quelques imprécisions de l'ancien président qu'il faut corriger. On va donc fact-checker Nicolas Sarkozy, mais d'abord, sa prestation en un mot. Fabrice, c'est vraiment en un mot ? Trumpien. Trumpien. Alors, premier extrait, d'abord, de Nicolas Sarkozy sur les faits qui ont été jugés. Il n'y a pas d'indice au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversations téléphoniques avec mon avocat où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. M. SBR n'a pas eu son poste et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Fabrice, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas fait la démarche et qu'il ne reste que des bribes de conversation. Pour qu'on rappelle quand même à tous ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir obtenu illégalement des informations confidentielles de la part d'un magistrat sur une affaire qui le concernait. En contrepartie de quoi, il a promis de l'aider pour obtenir un poste sous le soleil de Monaco, le tout par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être l'avocat et ami Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. L'avocat, le magistrat et Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour corruption et trafic d'influence et ils ont fait appel du jugement. Nicolas Sarkozy est avocat de profession. Est-ce qu'il peut vraiment ignorer que le fait qu'il n'ait pas fait la démarche n'a aucune espèce d'importance vis-à-vis de ce que le tribunal a jugé dans un jugement de 254 pages que Mediapart a d'ailleurs intégralement rendu public ce matin pour que tout le monde regarde ? Le fait est que Nicolas Sarkozy a, d'après le tribunal, obtenu des informations qu'il n'aurait pas dues et il a promis pour ce faire au magistrat de l'aider. Qu'il n'ait pas eu la décision de justice qu'il voulait et que le magistrat n'ait pas eu le poste qu'il obtenait, ce n'est pas ça qui constitue d'après la justice le pacte de corruption. Ce n'est pas indispensable pour constituer ce pacte de corruption. Deuxième axe de communication, capital chez Nicolas Sarkozy. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts, où il n'y a pas un centime, pas un, où il n'y a pas eu un avantage pour personne, où il n'y a pas de victimes, où il n'y a pas de troubles à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel. Trois semaines durant. Alors, Nicolas Sarkozy, bis repetita, est avocat de profession. Peut-il ignorer que dans les affaires de corruption, ce ne sont pas des mots comme il dit, c'est un délit du code pénal, il n'y a pas toujours des questions d'argent. En l'occurrence, là, la rémunération, ou plutôt les rémunérations dans cette affaire, c'est un, ce que je disais tout à l'heure, d'obtenir des informations confidentielles qu'on n'est pas censé avoir. Et deux, pour pouvoir mettre en confiance le corrompu, à savoir le magistrat, puisque dans cette histoire, d'après le tribunal, le corrupteur, c'est Nicolas Sarkozy. On lui promet de l'aider avec son réseau d'anciens présidents de la République pour avoir un poste à Monaco. Alors, il se plaint qu'il y ait eu trois mois d'audience ou trois semaines d'audience. Tant mieux, ça a permis à la défense de pouvoir s'exprimer et se défendre. Et alors, autre élément de langage très intéressant, je trouve très bavard, en effet, c'est le pas de victime. Si, le tribunal dit noir sur blanc qu'il y a une victime et non des moindres, la démocratie, l'état de droit, la sécurité juridique, c'est-à-dire que nous, citoyens, nous sommes tous victimes de cet agissement. Autre extrait, cette enquête qui l'innocentrait. Pendant cinq ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyée devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas eu la possibilité de faire tous les recours auxquels il avait droit ? Alors, non seulement Nicolas Sarkozy a fait tous les recours possibles, il a développé, déployé ses arguments devant le tribunal, qui a statué. Mais dans cet extrait, il dit quelque chose de factuellement inexact. Il dit qu'il y a eu une enquête. L'enquête dont il parle, en fait, c'est parallèlement aux faits de corruption et aux investigations qui étaient menées sur ces faits-là, a été ouverte une enquête pour savoir si une taupe, au sein de l'appareil judiciaire, avait prévenu la bande de Nicolas Sarkozy qu'ils étaient sur écoute pour la justice. Les deux affaires sont liées, mais c'est normal qu'elles soient déconnectées. Et donc, il dit, cette enquête m'a innocenté. Mais c'est faux, cette enquête ne le visait pas lui. L'enquête visait à identifier qui, dans l'appareil judiciaire, l'avait informé du fait qu'il était sur écoute. L'enquête n'a pas permis d'identifier la taupe. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait une taupe quand on regarde le dossier. Pour faire un parallèle, si on a un cadavre et qu'on ne trouve pas l'assassin, ça ne va pas redonner vie au cadavre. Voilà, le cadavre est toujours mort. Donc, ça ne change absolument rien. Et on ne peut pas dire que cette enquête l'est innocenté, puisqu'il n'était pas visé, lui, par cette enquête. Autre extrait, le procès en lui-même. Tous les observateurs ont dit que l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu trois semaines d'audience. Et ça a été un coup de tonnerre. Donc, Nicolas Sarkozy reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte toute l'audience. Alors là, c'est génial, parce que d'abord, c'est l'inversion merveilleuse du tribunal médiatique. C'est-à-dire que, vous savez, quand on révèle des informations, la presse, vérifier d'intérêt public, on nous reproche le tribunal médiatique, c'est scandaleux, les journalistes se prennent pour des procureurs. Et là, il ne comprend pas quand la justice, la vraie justice, donne un jugement qui ne correspond pas à ce que lui, il a lu dans la presse. Des observateurs. Alors, on ne sait pas qui, qui dit que l'accusation se serait effondrée. Alors, il aurait peut-être dû lire, par exemple, Mediapart, qui, je ne crois pas, a affirmé ceci. Donc là, c'est marrant comme à quel point on utilise la communication et une forme de pression sur l'opinion pour pouvoir emporter la conviction des magistrats. Bon, ben oui, l'audience, il croyait que ça s'était bien passé pour lui. C'est un coup de tonnerre. Ben, c'est un coup de tonnerre pour lui, parce que la décision lui est défavorable. Il a fait appel. Il est de nouveau présumé innocent, et tant mieux. Mais enfin bon, il a pu se défendre. Il y a trois magistrats indépendants qui ont statué. Alors, justement, il a fait appel. Dernier extrait sur comment va se passer son procès en appel. Au parquet général, la personne qui requérira contre moi est une ancienne membre du cabinet de Mme Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet ? Est-ce que c'est une pratique démocratique ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que quelque chose est vrai dans cette déclaration, Fabrice ? Ben là, c'est pas mal, parce que c'est comme s'il avait une sorte d'impensé au bord d'élèves, puisqu'il dit qu'il sait déjà qui va requérir contre lui au procès en appel. Alors, c'est extraordinaire, parce que, sauf erreur de ma part, les audiences du procès en appel ne sont absolument pas fixées. La composition de la Cour, encore moins. Donc, il fait peut-être référence à une personne qui est l'actuel procureur général de la Cour d'appel de Paris, qui, c'est vrai, il y a 20 ans a travaillé avec Ségolène Royal, mais cette personne est réputée quitter son poste à l'été et ne sera pas celle qui va siéger à la Cour d'appel. Donc là, on voit bien à quel point il veut créer de la confusion dans le débat public pour faire croire qu'il y a une justice politique, tout en disant, la bouche en cœur, je ne fais de procès à personne, évidemment. Alors, dernier extrait, cette fois-ci à propos de l'affaire Big Malion, dont le procès commence le 17 mars et pour lequel Nicolas Sarkozy est prévenu. Dans cette affaire Big Malion, deux juges étaient désignés, M. Van Ruenbeek et M. Tournaire. M. Van Ruenbeek, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Fabrice. Alors, l'affaire Big Malion, c'est quand même le dépassement des frais de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 pour plus de 20 millions d'euros, le doux de ce qui était autorisé et normalement contrôlé et légalement contrôlé par les autorités de contrôle. Alors, il dit quelque chose de vrai. Il y a deux magistrats instructeurs qui avaient en charge du dossier. Il y en a un, Serge Tournaire, qui était pour renvoyer Nicolas Sarkozy, estimant qu'il y avait des éléments qui permettaient de le renvoyer devant le tribunal, et Renaud Van Ruenbeek, qui a décidé de ne pas signer l'ordonnance. Ce sont des choses qui arrivent dans la justice. Ce n'est pas non plus un fait complètement exceptionnel. Mais ce qu'il oublie de dire, parce qu'il essaie de dire qu'il y avait un 1 contre 1, un 50-50, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a d'autres magistrats qui demandaient son renvoi, et notamment des magistrats du parquet. Et là, pas de chance, ce n'est pas le parquet national financier. Le fameux PNF dont tout le monde, et que tout le monde vaut aux gimony dans le clan Sarkozy, là, c'est le parquet de Paris. Le parquet de Paris, à l'époque où le procureur était François Mollins, lequel François Mollins a été en cabinet d'un ministre de droite sous Nicolas Sarkozy. Donc, on voit bien que là, ça ne lui pose pas tellement de problèmes, les magistrats qui venaient de cabinets de droite. Donc, ton analyse est celle de Michel Deléant, qui a suivi le procès Bismuth, est-à-dire sur Mediapart, ainsi que les 254 pages du jugement que nous publions, donc, pour que chacun se fasse son propre avis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada